Musique Bonjour à tous et bienvenue dans Kult & Click, une émission encore une fois de presque qualité. Je suis avec l'ami Kerr, je suis l'ami Bigby, on est là pour parler de Westworld, l'épisode 3 de la saison 2 qui s'appelle Virtue et Fortuna, je parle pas très bien allemand, et on est là pour en parler, alors on va commencer simple, je ne veux pas mettre un niveau incroyable tout de suite, il faut rentrer dans la vidéo, il faut se chauffer, qu'est-ce que tu en as pensé ? Avec le soleil qui se couche. Moi je l'ai trouvé nul, non je l'ai trouvé très sympa, j'ai trouvé qu'on était sur la même mouvance que le reste de Westworld, petite critique quand même sur le manque de rythme, et vraiment je pense que les audiences sont... Est-ce que le terme catastrophique serait validé ? En fait, je pense qu'il est validé. En direct c'est pas terrible, mais après les chiffres que moi j'ai pas c'est les chiffres de VOD sur HBO Now, et est-ce que les gens regardent beaucoup en direct ? Si on attend une semaine, HBO d'Admark va se faire hacker, et on aura tous les 3 mois. Non, je suis d'accord avec toi qu'il y a peut-être un... il n'y a pas un énorme engouement sur cette saison 2 qui à mon sens tombe à un moment où l'engouement est ailleurs. Mais mon point c'est que c'est justifié, parce que la saison 1 mettait des mystères et mettait des révélations à un rythme à peu près équivalent. Là, on a de plus en plus de mystères, mais j'ai de moins en moins de réponses. Oui mais ça bouge beaucoup. Et le truc c'est... oui mais on a de moins en moins de réponses. Et le truc c'est qu'on en parlera dans l'analyse de la vidéo, et moi il y a un problème de fond, un truc qui me dérange vraiment fondamentalement. On en avait parlé lors de la vidéo précédente. C'est qu'il y a des robots. C'était qu'en gros, quand tu dis c'est qu'il y avait des robots, t'es pas loin de la vérité. En fait, on avait toujours l'impression que cette révolution des robots était partiellement ou totalement due à l'avènement de leur conscience. Et que du coup, ils avaient volontairement créé ça. Sauf que la série, de plus en plus, épisode par épisode, nous fait comprendre que tout est un narratif. Oui, on en parlait la semaine dernière. Et que tout a été prévu, et j'en parlerai. J'ai peur que le twist qui se prépare soit un twist qui soit décevant autour de William et autour de l'humanité pour faire un miroir avec la saison 1. J'en parlerai en fin de vidéo. Moi, j'en parlerai aussi. Il y a deux petits indices qui m'ont fait un peu plus... Qui me font un peu... Oh, j'ai un peu de mal. Qui me font un peu plus penser que les robots sont absolument contrôlés et que tout ce qu'ils sont en train de faire est planifié. Du coup, est-ce que tu veux te lancer dans l'analyse de l'épisode et puis après on... On fait un point chacun, non ? Chacun un tour, je veux dire. Un petit ping-pong. Moi, j'ai envie de commencer par la révélation un petit peu de cette... Un petit ping-pong show, comme on dit dans le monde du YouTube. J'ai envie de commencer par la révélation de cet épisode. C'est le nouveau parc et c'est une surprise. Lors de la promo de cette saison 3, on avait parlé de ce que les gens appellent le Shogun Park, c'est-à-dire le parc sur le Japon féodal. Les producteurs en avaient parlé. Ils avaient même dit qu'il y avait beaucoup de parcs. Il y en a au moins 6. Puisqu'à un moment donné, dans le premier épisode de la saison 2, il y a le frère de Chris Hemsworth, celui qui est plus petit et qui fait moins de films chez Hemsworth. Et bien, il avait parlé du sixième parc en disant le tigre est sorti du sixième parc. Et le tigre, on se disait, il est peut-être dans le parc du Japon féodal, même s'il n'y a pas de tigres au Japon. J'ai envie de dire, bon, ils font ce qu'ils veulent à Westworld. Et aucune référence, tu vois, à d'autres parcs dans cette saison. Ils avaient même dit, il n'y aura qu'un parc, c'est le Japon. Et puis les autres, on les mettra plus tard. Et là, boum, on a un autre parc qui vient d'apparaître. Alors, c'est inspiré de l'univers de l'Inde colonisée du début du... Fin 19e, début 20e. Avec donc un nouveau personnage qui est ajouté, qui est interprété par Kaja Herbers. Et moi, ça m'a étonné. Mais en même temps, j'étais plutôt content de voir d'autres choses que les cow-boys et les Indiens. Parce que quand tu joues aux cow-boys et aux Indiens, des fois, tu as envie de jouer à autre chose. Tu en pensais quoi, toi, de ce parc ? En mec de la Navy et en mec du chantier. Je crois que tu parles d'autres choses. Le troisième parc, moi, j'en ai pensé qu'il y a... Le personnage de Grace est un personnage, donc la demoiselle, est un personnage qui est intriguant. Et quand on disait, il y a des nouveaux mystères... Alors, déjà, elle fait passer le test au monsieur pour voir si ce n'est pas un autre. Mais elle ne le passe pas. Donc, et en plus, il y a une remarque à un moment où elle dit... Non, où c'est le monsieur qui dit que les gens du parc ne seraient pas suffisamment tordus pour aller créer des robots qui pensent que ce sont des autres. Et là, elle fait un regard au miroir et elle se regarde. Petit doute qui s'est installé. Maintenant, la sphère Reddit, la sphère YouTube... Enfin, pas YouTube du tout, la sphère Reddit, est plutôt d'avis. Il y a plutôt des théories qui la placeraient comme une journaliste en disant que c'est pour ça qu'elle se pose des questions. C'est pour ça qu'elle est plutôt dans une logique d'investigation. Et notamment qu'elle a un plan qui montre un endroit où il y a un accès au centre de recherche. Ce qui, quand même, est un indice qu'elle serait plutôt là en train de rechercher. Mais encore une fois, un personnage intéressant. Introduction, mystère, 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 mystère encore. Et ça, c'est un petit peu dommage. Et mystère en plus sur le fait qu'elle dit « Ce ne sont pas des hôtes qui l'attaquent, mais ce seraient des guests. » Et là, c'est flippant. Des guests ? Oui, tu sais, le mec qui l'attaque, elle dit « C'était des guests qui étaient avec moi dans le train. » Ben oui, mais c'est un hôte. Parce qu'il se fait zigouiller la tête. On ne voit pas que c'est un robot ? Ben, je n'ai pas l'impression. C'est peut-être moi qui me planté. Je confonds peut-être de scène. À un moment donné, on voit un hôte mort de chez moi. Oui, il a la tête explosée. Ah ben, on voit qu'il y a une calculatrice à l'intérieur. T'es sûr ? Ouais. Mais ça tombe, ça veut dire que le robot était dans le train. Parce que dans la version que... Mais Teddy, il est dans le train aussi. Ouais, mais dans la version que j'ai regardée, les sous-titres, j'ai vérifié. Les sous-titres disaient « C'est un guest. » Et c'est pour ça qu'elle dit « Attention, tu vas te prendre une vraie balle. » Ouais, peut-être. Et le Tigre, t'en pensais quoi ? Qu'il était plutôt bien fait. Mais il est jetable. Donc, c'était chouette. Merci à lui. Ouais. En tout cas, on voit bien qu'il y a une boucle. Parce qu'on croise les Indiens. Puis à la fin, c'est les Indiens qui la récupèrent. Donc, on ne sait pas ce qu'ils vont lui faire. Après, moi, ce que je me suis dit quand j'ai vu le Tigre, c'est qu'est-ce qu'il y aura un parc d'Eric Fantasy ? Il y aura les dragons et ça fera un lien avec... Avec Gotte. Avec Gotte, ouais. Il y aura un parc avec des zombies. Moi, le parc avec Gotte, je me dis qu'en clin d'œil final, ça pourrait être pas mal. Mais les scénaristes avaient même dit qu'eux trouveraient ça marrant. Pour le clin d'œil. Et qu'ils ne voulaient pas l'utiliser plus que ça. Alors, il y a une grande bataille aussi dans cet épisode. Au fort, hors l'homme, avec le colonel Brigand. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette scène-là ? Et qu'est-ce qu'on peut en dire ? Alors, qu'est-ce qu'on en a pensé ? Déjà, ce qui est sûr, c'est que cette scène, elle met énormément de doutes sur la temporalité des choses. Parce que quand on voit les hommes se préparer avec Floki, on est dans le présent. Alors, Floki, c'est le mec de viking. Oui. Et donc, quand on voit l'équipe qui revient pour reprendre le parc, en fait, on est clairement dans le présent. Et d'un seul coup, les hommes se préparent. Et d'un seul coup, on revient dans le passé. Parce qu'évidemment, les deux scènes ne peuvent pas être l'une après l'autre, vu la présence de notre ami, j'ai oublié son nom, je suis fatigué. Le ? Abernathy ? Non, non, pas Abernathy. Le mec de Dolores. Bernard. Et donc, vu la présence de Bernard, qui serait donc du coup des deux côtés, soit il y a deux androïdes Bernard, ce qui serait une surprise, soit c'est que les deux scènes sont complètement... Ah oui, non, en fait, c'est que Charlotte, elle s'enfuit à cheval quand ils se font attaquer, là. Tu sais, Bernard se fait attraper. Et direct, elle tombe sur les premiers soldats d'Elos qui sont là, et elle part à l'assaut. Mais quand tu revois Charlotte avec Floki, c'est bien après. C'est vraiment... Il y a d'abord Charlotte qui attaque, ils se prennent une raclée face à Dolores, Charlotte s'enfuit, et après, on ne sait pas ce qui lui arrive. Mais elle dit, je suis surpris, parce que quand elle le voit avec Floki, elle lui dit, je suis surpris de t'en voir, je ne pensais pas que tu avais ça en toi. OK. Et ils disent, on va rechercher Bernati. Donc si c'était vraiment une scène du passé, ça sous-entendrait qu'en fait, elle a bien eu Bernati, et qu'elle l'a perdue. La question, c'est, est-ce que là, à la fin de l'épisode, quand ils attrapent Bernati, est-ce qu'ils ne vont pas, et on le sait, ils ne vont pas réussir à l'emmener à Charlotte ? Ils vont la récupérer, ils vont le récupérer à Bernati avant que Charlotte le récupère. C'est pour ça que je parle de la séparation de Tamlé. Et donc, quand on en était à cette histoire de Bernard et de Dolores, la problématique qui se pose, c'est pourquoi est-ce que Dolores a laissé tout le monde se faire fuir ? Ça, c'est un point que je n'ai vraiment pas compris. Toi, tu as une théorie ? Oui, elle les a sacrifiés pour permettre aux militaires d'être dans la zone de la Nitro. En fait, tu le vois bien, les soldats n'avancent pas, ils tirent, et la Nitro, elle est entre les deux. Donc, en fait, ils ont besoin de sacrifier les soldats du général pour rapprocher sur la Nitro et que tout le monde pète. De toute façon, Dolores, elle ne veut pas de ses alliés. Elle les utilise et c'est tout. J'espère que ce n'est pas ça. Parce qu'en gros, on voit les soldats avance. Ceux qui se retirent dans le fort font que les soldats continuent d'avancer. Donc, ça veut dire que si ils avaient, pour une raison ou une autre, laissé les portes ouvertes, les soldats seraient avancés, ils se seraient tous fait péter pareil. C'est un peu le plan de merde. Ouais, mais... De toutes les manières, un plan où tu perds la moitié de tes troupes, c'est généralement pas un bon plan. Mais oui, mais Dolores, j'ai l'impression qu'elle sacrifie tous ceux qui ne sont pas de son armée à elle. Alors, il y a un truc qui est assez intéressant avec le personnage de Dolores, c'est qu'en fait, et qui rejoint cette discussion sur est-ce que c'est une vraie révolution mécanique. Les deux remarques qu'on peut se faire, c'est que la première, c'est que concrètement, elle ne peut pas convaincre, elle n'a pas de pouvoir, comme Maëve, elle ne peut pas dire, toi, tu choisis ça. Et par contre, elle a une troupe de suivants qui sont prêts à faire tout ce qu'elle veut en permanence. Donc, ceux qui ont des visages de masques noirs. Quelqu'un a remarqué sur Reddit, dit justement que les masques noirs font énormément penser aux drones qui sont utilisés dans le parc. Donc, est-ce que, en fait, tous ces hôtes qu'on voit avec des masques noirs ne seraient pas, en fait, un peu mis dans une logique de drones ? C'est-à-dire qu'ils n'ont plus aucune pensée, ce qui a l'air d'être le cas, et ce sont uniquement des drones. Donc, est-ce qu'en fait, la grande révolution de Dolores ne se compose pas de, elle, la blonde qui accueillait les hôtes du train, et de Teddy. Et c'est tout. Et à la fin de l'épisode, elle a déjà perdu Teddy, qui n'est plus d'accord avec elle. Oui, c'est important d'ailleurs, ça. Et donc, c'est vraiment un truc qui est perturbant, parce que ça veut dire qu'en fait, il y a les hôtes qui ont tous, qui continuent à être sur leur même narratif, mais qui commencent à avoir des rêves, etc., mais qui n'ont pas l'air d'être très affectés, qui continuent à faire exactement la même chose, sauf qu'ils peuvent être vraiment violents avec les gens, de vraiment les tuer. Il y a le clan de Dolores et de ses drones, on va les appeler comme ça, avec Teddy. Et à côté de ça, il y a le Maev. Et ça laisse quand même une grande partie des hôtes dans aucun des deux camps, en fait. et qu'ils n'auront visiblement pas envie d'aller choisir un des deux camps outre mesure, parce qu'ils auront juste l'impression qu'ils continuent leur aventure. Alors, il y a un truc quand même sur Teddy qui est intéressant, c'est que là, on comprend un peu pourquoi Teddy est dans l'épisode 2 tout seul, en train de flotter. Enfin, il n'est pas tout seul d'ailleurs, il est avec plein d'autres en train de flotter. C'est dans l'épisode 2 ou 1 ? J'ai un doute. 1. On voit donc Teddy flotter. Nous, on avait un doute, mais vous avez été des millions à nous dire dans les commentaires que c'était bel et bien Teddy. Donc Teddy flotte. Et là, on comprend pourquoi Teddy flotte. une vidéo où on a eu plus de 250 000 pouces rouges, ce qui nous a permis d'être haut des tendances. Oui, mais on a eu 12 millions de pouces verts. On a été rasi, YouTube. Donc Teddy flotte. Et là, Dolorès l'a entendu contester un de ses ordres. Et donc du coup, la confiance Teddy-Dolorès, elle est cassée. Mais en même temps, moi, la relation Teddy-Dolorès, ça fait partie des trucs que je ne comprends absolument pas dans la série. Et je ferai un parallèle aussi. Dolorès me fait beaucoup penser à Daenerys. C'est juste Ford qui aime bien créer cette relation en fait. Ouais. Littéralement, j'ai revu la saison 1 en préparation de la saison 2. Et le truc, c'est que la scène où Ford se fait sauter la caisson, etc. C'est une scène où en fait, l'histoire de Teddy et de Dolorès se termine. Et au moment où elle se termine, et ça a l'air d'être un peu trop cinégénique. Parce qu'on a vraiment, on sent un projecteur et tout. Et d'un seul coup, Ford arrive et dit quelle histoire magnifique, etc. Donc en fait, Ford aime beaucoup utiliser cette histoire de Dolorès et Teddy. Et j'ai juste l'impression qu'il est encore en train de l'utiliser. Et il avait fait des remarques dans la saison 1 sur la relation entre Teddy et Dolorès, le fait que Teddy resterait plus ou moins pur, mais qu'il serait amené avec la Wayat à tester leur relation. Et en fait, c'est tout ce qu'on voit dans cette saison 2. Ce qui, encore une fois, nous donne l'impression qu'on est juste en train de voir l'histoire que Ford a écrit. Et puis tant que Teddy est là, William, ça le gêne, puisque William est amoureux de Dolorès. En fait, Teddy... Bah oui, si, dans la première saison, on voit William jeune tomber amoureux. Mais c'est plus le cas maintenant. Oui, mais il refait... Non, peut-être. Mais Teddy refait les mêmes gestes, tu sais, avec la conserve, etc. Donc c'est un clin d'œil à William aussi, ce Teddy. Mais c'est vrai que le personnage, moi, je le fous. J'ai une petite théorie. Vas-y. Tu veux que j'en parle maintenant, de ma théorie sur la fin de la saison ? Oh non, en fin de vidéo. Parce que du coup... Ouais. En fin de vidéo ? Non, on va pas en faire une vidéo, mais on en parle à la fin de vidéo. En fin de vidéo, oui. Alors parlons maintenant d'Abernati, parce qu'il est sacrément important. Abernati, c'est qui ? C'est le personnage qui jouait, donc le père dans le scénario que l'on a vu au début de la saison 1 pour Dolores, quand elle est donc à la ferme. C'est son père. Et son père a été, on va dire, reconfiguré au cours de la saison 1 par Charlotte, qui a intégré dans la base de données d'Abernati énormément d'infos secrètes sur le parc. Et en fait, Delos veut récupérer Abernati. Et on retrouve Abernati dans le passé, quand Bernard et Charlotte s'enfuient et ils tombent sur un groupe de prisonniers qui sont dirigés par Stephen Hogg, alias Simon dans The Walking Dead, alias Trevor dans GTA V, alias Rebus dans Westworld. et il fait un truc qui m'a interpellé. Il veut violer une des prisonnières. Et ils ont été configurés pour faire des trucs aussi ignobles. Enfin, ça vient d'où tout ça ? Et je me suis posé la question, je me suis dit, mais c'est vrai. Ou alors ça fait partie de son scénario, mais il ne le mène pas au bout, je ne sais pas. C'est censé être un des bad guys de la saison 1. Et son scénario, c'est justement d'être le vaurien qui vole, qui viole, etc., etc., dans la saison 1. Il ne peut pas violer vraiment. Mais il ne peut pas violer vraiment, sauf que là, visiblement, maintenant que tout est sur la table... Oui, mais il n'a pas essayé, donc ça tombe peut-être qu'il n'aurait pas pu. Peut-être que ça faisait encore partie de son scénario. En tout cas, Bernard arrive à le reconfigurer. Et moi, je trouve ça vachement intéressant parce que mine de Bernard, il a un sacré pouvoir sur les autres autres parce qu'avec sa petite tablette, donc son Android version, je ne sais pas combien, il arrive à reprendre le contrôle. Et là, alors, Simon devient la fine gâchette de l'Ouest. Pourquoi il ne se fait pas, lui ? Ah ouais, comme Neo dans Matrix. J'ai envie d'apprendre l'hélicoptère. C'est une vraie question qu'on peut se poser. Oui, non, mais tu as raison. Non, non, c'est vrai. Et du coup, bon, on continue. Donc Bernard, du coup, retrouve à Bernati. Il est dans le camp. Il retombe sur Dolores. Dolores, qui est quand même dans une révolution au sens large, dominez le monde, survivent et tout. Elle voit le truc. Elle sait que ce n'est pas son père. Elle sait que tout a été fabriqué. C'est quand même papa, papa, papa. Il n'y a plus que ça qui compte. Ça m'a un petit peu perturbé quand même. Et puis, on avance. Donc, il y a l'attaque du fort. Il y a les hommes de Delos qui nappent à Bernati. Mais Bernard a eu le temps d'extraire les données, visiblement. De voir ce que c'était. Et encore une fois, un mystère. Qu'est-ce que c'est ? Mais ils n'ont pas pu ! Enfin, c'est chiant ! Oui, c'est vrai qu'on ne sait toujours pas ce qu'il y a avec Bernati. En tout cas, ça sera un personnage qui sera important. Est-ce qu'on parle de Maëv, maintenant ? Si tu veux. Alors, Maëv, un épisode un peu curieux parce que moi, il y a un truc avec Maëv qui m'a un peu perturbé. C'est les Indiens. Elle n'arrive pas du tout à les faire obéir. Alors, oui. Ça ne t'a pas perturbé, toi ? Elle peut être plus psychologiquement perturbée par les Indiens. Et du coup, c'est sa faiblesse. Dans les faits, on n'en sait rien. Ouais. Et alors, la discussion entre Hector et le scénariste, moi, je l'ai trouvé très intéressant parce que Hector fait semblant. Enfin, semblant. Il montre qu'il est libre. Et en fait, tout ce qu'il balance, ce sont des phrases qu'a écrit le scénariste. C'est un élément de plus. Et ce n'est pas dans mes deux petits trucs, mes deux indices. Mais c'est un élément de plus qui fait comprendre que quand même tout est écrit. Alors, je vais réagir juste après sur ça. Mais avant, moi, il y a un truc qui m'a vraiment perturbé avec Maëv. C'est que le parc, il est vraiment petit. Pour que tout le monde se retrouve alors qu'ils ont fait des tours, etc. Tu sais, Disneyland, tu te perds. Tu tournes. Tu finis par retrouver ta personne. Non, il y a trop de monde. Non, mais je veux dire en fin de journée ou en dehors de la période de vacances. Bon, clairement, l'histoire de Maëv, tout est tellement téléphoné que du coup, voilà, c'est le moment où je vais en parler. En gros, moi, il y a un truc qui m'a mis la puce à l'oreille lors de l'épisode 2 et lors de cet épisode-là. Et notamment, c'est le fait que très concrètement, il y a... On a l'impression... Je vais juste vous dire une théorie sur l'intelligence artificielle en ce moment et je vais revenir sur l'épisode. En fait, de plus en plus, il y a des gens qui disent que le vrai problème de l'intelligence artificielle que va devoir surmonter l'humanité, c'est notre problème d'ego à nous parce que, en fait, donc, de quelle manière on va avoir l'intelligence artificielle le plus avec nous, c'est quand Siri sera une IA, c'est quand Alexa sera une IA, etc., etc. Donc, les assistants personnels. Et le truc, c'est que, en fait, ce que toutes les études ont l'air de montrer en ce moment, une grande partie des études en ce moment, c'est qu'en fait, quand on a suffisamment de data, quand on a une IA qui en permanence est là pour analyser un individu à la fois, c'est qu'en fait, nos comportements seraient particulièrement prévisibles. Quand une IA a toutes les informations de ce qui nous est arrivé dans la journée, elle peut très facilement déterminer qu'est-ce qu'on va faire après. Et le truc, c'est que, du coup, la problématique de l'humain, c'est de se dire, mais en fait, si je suis à ce point-là la prévisible, si elle sait exactement ce que je vais dire, ce que je vais voter, ce que je vais penser, c'est problématique, tu vois. Et il y a déjà, et il y a une news qui est tombée il y a quelques jours, il y a déjà des équipes de recherche chez Google qui travaillent à comment avoir des IA qui seraient notre double, donc qui auraient vraiment toute notre pensée, tous nos savoirs dans le monde virtuel pour faire tous les achats, les choix à notre place pour gérer tous les menus, les menus de tâches qui encombrent notre journée. Bon. Une fois qu'on a dit ça, qu'on a dit vraiment que l'homme était parfois extrêmement prévisible, moi, ma théorie, c'est qu'en fait, Ford est très clair dans la saison 1 et au début de cette saison 2 sur le fait que le labyrinthe, c'est pour Dolores et que le labyrinthe était fait pour que Dolores trouve sa conscience. D'accord ? Et à la fin, elle trouve sa conscience et plus ou moins, en fait, elle trouve Wyatt, elle déclenche le scénario numéro 2. Jusque là, on est d'accord. Et là, ce qu'on a eu dans ces deux premiers épisodes, c'est le personnage, les personnages incarnés par Ford qui disent à William que cette fois-ci, le scénario est pour lui. Et en fait, je commence à me demander si cette saison 2 n'est pas le miroir de la saison 1 comme nous sont souvent les saisons 2 dans les séries américaines. Et en fait, on aurait eu une saison 1 où on aurait eu les hôtes qui étaient incroyablement, enfin, les invités qui étaient incroyablement agressifs envers les hôtes et on se serait rendu compte du coup de la brutalité de l'espèce humaine qui donc le fait et les autres qui le subissent. Saison 2, c'est l'inverse. C'est les robots qui ont un comportement violent sur les humains et c'est un robot qui dans la saison 1 devait découvrir son humanité et qui au final découvrait que c'était un robot, etc. Je commence à me demander si en fait, Ford n'a pas fait une grosse partie de ce scénario pour montrer à William qu'en fait, il a beau être humain, tout son comportement est prévisible comme un robot, que tout ce qu'il fait en fait, Ford pouvait très bien le savoir parce que justement, ils analysent les comportements des gens dans le parc, etc. et que du coup, Ford, il ne fait plus la différence entre un humain parce qu'au final, on n'est qu'une autre somme d'informations et un robot et en fait, d'essayer de rabibocher les deux espèces de cette manière-là à la fin de la saison 2. Et donc, si on prend cette idée, cette théorie sur laquelle vous choisissez d'y croire ou pas, en fait, le débat qu'il y a dans cette scène avec le scénariste est d'autant plus marrant qu'on pourrait se dire que c'est Ford qui s'est amusé à faire galérer le scénariste qu'il déteste en le mettant dans un narratif où il est avec Maëve et le personnage qui est clairement censé être son double, tu vois, écrit. Et en plus, Hector vit une histoire d'amour avec Maëve qui est proche de celle qu'en fait, lui a vraiment vécu parce que lui, le scénariste, dit que sa femme, c'était vraiment son amour et qu'elle l'a quitté. Et en fait, son double numérique entre guillemets aime Maëve qui l'a déjà abandonné à deux reprises et qui donc potentiellement peut le quitter à n'importe quel moment. Et donc, je trouverais ça très marrant qu'on suive l'histoire de Maëve qui est très clairement une histoire écrite vu que si vous vous souvenez dans la saison 1, Bernard dit mais là, tu dois faire ça, tout est pris en considération avec qui tu le fais et que quand tu vas dans le train, et là, il avait arrêté, enfin Maëve lui avait dit mais non, je choisis. et j'ai vraiment l'impression que là, on est en train de voir Ford qui s'est amusé avec le scénariste juste, tu vois, pour la blague pendant que Maëve va suivre son histoire qui aura un impact sur la fin de la saison. Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, non, j'aime bien cette idée-là. C'est flippant, mais bon. Ouais. Alors, avant de terminer, moi j'aimerais juste parler des deux petits indices qui vont un peu dans le sens de ta théorie d'ailleurs, c'est que tout est contrôlé, enfin tout est contrôlé, non, tout est planifié et à mon avis par Ford, donc j'avais dit dans la précédente vidéo que moi je ne pensais pas du tout que Ford était mort, même si un des éléments qui me contredit un petit peu, je me contrôlie moi-même, c'est qu'Anthony Hopkins n'est pas présent dans l'épisode où il y a son personnage. Tu sais, à un moment donné, il y a le personnage d'Anthony Hopkins et il y a Bernard et en fait, ils n'ont pas du tout choisi Anthony Hopkins pour interpréter le personnage. Ici, ils ont pris l'acteur qui joue Anthony Hopkins jeune dans cette série. mais pas Anthony Hopkins lui-même. Donc bon, ça c'est un détail. Mais c'était le même choix qu'ils avaient fait à la fin de la saison alors qu'il y avait déjà Anthony Hopkins. Ouais, mais ce n'est pas la même période il me semble. C'est le même acteur et la même modification de visage qu'on avait fait dans la série. Alors, moi, mes deux petits indices c'est Armistice qui alors arrive pile au bon moment. C'est alors, le hasard est fou. Qu'est-ce qu'elle fait là ? Elle n'avait aucune idée de Hector et Maëv qui arrivaient à cet endroit-là. Et alors, elle fait une entrée en plus extraordinaire, spectaculaire. Et alors vraiment, c'est vraiment le bon coup de bol. Et l'autre truc... Une fille qui a un tatouage de dragon qui en plus a donc un lance-flamme. Et actrice qui accessoirement a like un de mes tweets. Voilà, ça c'est pour me la péter un peu. Lui, c'est pour le PSG. Moi, j'ai été like par une actrice secondaire de Westworld d'origine suédoise ou norvégienne ou islandaise ou je ne sais quoi. Bref, on s'en fout. Et le deuxième élément et là, pour moi, plus intéressant, c'est la discussion de Dolores. Alors, je crois qu'elle parle avec Bernard quand elle se regarde dans la glace. Elle dit une phrase, elle dit oui, vous, vous êtes contrôlés avant je suivais mon scénario. Et elle dit cette phrase-là, je l'ai noté, j'ai trouvé ma propre voix, elle me dit ce que je peux faire. En fait, elle disait je suivais un scénario qui me disait ce que je devais faire. Et là, elle dit je suis ma propre voix qui me dit ce que je peux faire. Mais peut-être que cette propre voix-là qu'elle suit, c'est quand même un truc qui lui est dicté. C'est quand même peut-être parti d'un scénario. Scénario qui lui dit ce qu'elle peut faire, les possibilités qu'elle a entre ses mains et non plus tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Mais ça reste quand même une voix qui lui dit tu peux faire ça, tiens. et qui l'influencent. Dans la même phrase d'ailleurs, quand elle parle des humains, elle dit cette espèce qui ne voulait plus mourir. Qui encore une fois fait un clin d'œil sur le fait qu'il y a peut-être Dalos qui cherchait la mentalité. On a tout dit. Je ne pense pas mais on a dit tout ce qu'on pouvait vous dire. Oui, voilà. Il y a un truc très important c'est qu'on vous invite à particulièrement partager les vidéos sur Westworld histoire de nous aider à susciter un petit peu l'intérêt au temps de la série et puis nous motiver aussi. C'est vrai. C'est du boulot Westworld parce que c'est des heures, des jours d'analyse d'épisodes. C'est une série qui est un peu plus difficile à analyser que les autres et c'est vrai qu'on est surpris alors pas que sur notre chaîne sur la plateforme YouTube et même d'une manière générale même quand on regardait les notes sur MDB on est surpris vraiment du peu d'engouement pour créer la série alors qu'elle est vraiment j'ai mis quelques critiques au début mais elle est quand même extrêmement stylée c'est un vrai plaisir moi je prends beaucoup plus de plaisir à faire les reviews de Westworld que j'en prenais à faire les critiques de Walking Dead tu vois il y a quelques semaines vraiment donc voilà que vous regardiez nos vidéos que vous les partagez ou pas essayez de conseiller vraiment cette série je pense qu'elle est prête. Merci à tous on vous dit à tous et à toutes une bonne fin de journée pensez à bien vous hydrater et puis voilà venir à attention c'est la passion des bisous ciao ciao ciao